Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Alcor 1908, 6ème édition, la version que vous pouvez trouver sur Wikisource. Je ne serai pas long pour l'introduction avant de commencer la lecture même, mais juste quelques informations. C'est un texte que j'ai lu quand j'étais au lycée, c'est-à-dire il y a 20 ans, aujourd'hui j'en ai 35, on est en 2020. Et Henri Bergson est un auteur qui m'a fortement marqué par rapport à sa capacité à remettre en question nos habitudes de pensée. Et évidemment ce texte, c'est un texte fondateur dans son oeuvre. J'inscris Bergson dans une pensée qu'on appelle dualiste, c'est-à-dire qu'il essaie de penser deux courants différents, et complètement opposés et absolument fondamentaux dans l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire la pensée qui pense la matière en premier, les matérialistes, et puis la pensée qui pense l'esprit en premier, c'est-à-dire les spiritualistes. Il ne faut pas croire les gens qui disent que Bergson est un spiritualiste parce qu'il parle d'esprit. Au contraire, il pense à la fois matière et esprit et il essaie de remettre chacun à sa place et de se rendre compte que chacun fait des erreurs et de créer un dialogue entre les deux. C'est ça pour moi qui est intéressant. Donc je ne reviens pas sur ce qui est en dehors de sa philosophie, on pourrait dire, mais qui est très important pour comprendre le personnage, son rapport avec l'académie, son rapport avec, on va dire, la pensée juive, son rapport avec le nationalisme et ainsi de suite. Le personnage est très particulier et je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, je voulais que vous sachiez mon état d'esprit pour savoir comment j'allais lire ceci. Un texte que je n'ai pas lu depuis plus de 20 ans, je ne prépare pas les choses, je vais le lire au fur et à mesure, ça va me rappeler des souvenirs et on va voir. Mais l'idée c'est tout simplement de proposer un texte qui n'était pas disponible de ce que je sais en audio jusqu'à présent sur Internet. Donc voilà, une dernière chose, à la fin des parties, on va dire, importantes de grands chapitres, j'arrêterai, je reprendrai, je ferai une playlist et peut-être que j'entrecouperai chacune de ces parties par une partie de commentaires en fonction des pensées qui me viennent sur l'esprit, mon retour d'expérience par rapport à cette lecture. Voilà, merci d'avoir écouté cette introduction et puis bonne écoute. Avant-propos, nous nous exprimons nécessairement par des mots et nous pensons le plus souvent dans l'espace. En d'autres termes, le langage exige que nous établissions entre nos idées les mêmes distinctions nettes et précises, la même discontinuité qu'entre les objets matériels. Cette assimilation est utile dans la vie pratique et nécessaire dans la plupart des sciences. Mais on pourrait se demander si les difficultés insurmontables que certains problèmes philosophiques soulèvent ne viendraient pas de ce qu'on s'obstine à juxtaposer dans l'espace, les phénomènes qui n'occupent point d'espace et si, en faisant abstraction des grossières images autour desquelles le combat se livre, on n'y mettrait pas parfois un terme. Quand une traduction illégitime de l'inétendue en étendue, de la qualité en quantité, a installé la contradiction au cœur même de la question posée, est-il étonnant que la contradiction se retrouve dans les solutions qu'on en donne ? Nous avons choisi parmi les problèmes celui qui est commun à la métaphysique et à la psychologie, le problème de la liberté. Nous essayons d'établir que toute discussion entre les déterministes et leurs adversaires implique une confusion préalable de la durée avec l'étendue, de la succession avec la simultanéité, de la qualité avec la quantité. Une fois cette confusion dissipée, on verrait peut-être s'évanouir s'évanouir les objections élevées contre la liberté, les définitions qu'on en donne et en un certain sens, le problème de la liberté lui-même. Cette démonstration fait l'objet de la troisième partie de notre travail. Les deux premiers chapitres, où l'on étudie les notions d'intensité et de durée, ont été écrits pour servir d'introduction au troisième. Henri Bergson, février 1888. Chapitre 1er De l'intensité des états psychologiques On admet d'ordinaire que les états de conscience sensations, sentiments, passions, efforts sont susceptibles de croître et de diminuer. Quelques-uns assurent même qu'une sensation peut être dite deux, trois, quatre fois plus intense qu'une autre sensation de même nature. Nous examinerons plus loin cette dernière thèse qui est celle des psychophysiciens. Mais les adversaires même de la psychophysique ne voient aucun inconvénient à parler d'une sensation plus intense qu'une autre sensation, d'un effort plus grand qu'un autre effort, et à établir entre des différences de quantité entre des états purement internes. Le sens commun se prononce d'ailleurs sans la moindre hésitation sur ce point. On dit qu'on a plus ou moins chaud, qu'on est plus ou moins triste. Et cette distinction du plus et du moins, même quand on la prolonge dans la région des faits subjectifs et des choses inétendues, ne surprend personne. Il y a là cependant un point fort obscur et un problème beaucoup plus grave qu'on ne se l'imagine généralement. Quand on avance qu'un nombre est plus grand qu'un autre nombre, ou un corps qu'un autre corps, on sait fort bien, en effet, de quoi l'on parle. Car dans les deux cas, il est question d'espace inégaux. Ainsi que nous le montrerons en détail un peu plus loin, et l'on appelle plus grand espace celui qui contient l'autre. Mais comment une sensation plus intense contiendrait-elle une sensation de moindre intensité ? Dira-t-on que la première implique la seconde ? Qu'on atteint la sensation d'intensité supérieure à la condition seulement d'avoir passé d'abord par les intensités inférieures de la même sensation ? Et qu'il y a bien encore ici, dans un certain sens, rapport de contenu à contenu ? Cette conception de la grandeur intensive paraît être celle du sens commun. Mais on ne saurait l'ériger en explications philosophiques sans commettre un véritable cercle vicieux. Car il est incontestable qu'un nombre en surpasse un nombre quand il figure après lui dans la série naturelle des nombres. Mais si l'on a pu disposer les nombres en ordre croissant, c'est justement parce qu'il existe entre eux des rapports de contenant à contenu, et qu'on se sent capable d'expliquer avec précision en quel sens l'un est plus grand que l'autre. La question est alors de savoir comment nous réussissons à former une série de ce genre avec des intensités qui ne sont pas choses superposables, et à quel signe nous reconnaissons que les termes de cette série croissent, par exemple, au lieu de diminuer. Ce qui revient toujours à se demander pourquoi une intensité est assimilable à une grandeur. C'est esquiver la difficulté que de distinguer, comme on le fait d'habitude, deux espèces de quantités. La première, extensive et mesurable, la seconde, intensive, qui ne comporte pas la mesure, mais dont on peut dire néanmoins qu'elle est plus grande ou plus petite qu'une autre intensité. Car on connaît par là qu'il y a quelque chose de commun à ces deux formes de la grandeur, puisqu'on les appelle grandeurs l'une à l'autre, et qu'on les déclare également susceptibles de croître et de diminuer. Mais que peut-il y avoir de commun au point de vue de la grandeur entre l'extensif et l'intensif, entre l'étendu et l'inétendu ? Si, dans le premier cas, on appelle plus grande quantité celle qui contient l'autre, pourquoi parler encore de quantité et de grandeur alors qu'il n'y a plus de contenant ni de contenu ? Si une quantité peut croître et diminuer, si l'on y aperçoit pour dire le moins au sein du plus, n'est-elle pas par la même divisible, par la même étendue ? Et n'y a-t-il point à leur contradiction à parler de quantité inextensive ? Pourtant, le sens commun est d'accord avec les philosophes pour ériger en grandeur une intensité pure, tout comme une étendue. Et non seulement nous employons le mot même, mais soit que nous pensons à une intensité plus grande, soit qu'il s'agisse d'une plus grande étendue, nous éprouvons une impression analogue dans les deux cas. Les termes plus grands, plus petits, évoquent bien dans les deux cas la même idée. Que si maintenant nous nous demandons en quoi cette idée consiste, c'est l'image d'un contenant et d'un contenu que la conscience nous offre encore. nous nous représentons une plus grande intensité d'effort, par exemple, comme une plus grande longueur de fil enroulé, comme un ressort, qui en se détendant occupera un plus grand espace. Dans l'idée d'intensité, et même dans le mot qui la traduit, on trouvera l'image d'une contraction présente et par conséquent d'une dilatation future. L'image d'une étendue virtuelle, et si on pouvait parler ainsi, d'un espace comprimé. Il faut donc croire que nous traduisons l'intensif en extensif et que la comparaison de deux intensités se fait, ou tout au moins s'exprime, par l'intuition confuse d'un rapport entre deux étendues. Mais c'est la nature de cette opération qui paraît mal aisée à déterminer. La solution qui se présente immédiatement à l'esprit, une fois engagée dans cette voie, consisterait à définir l'intensité d'une sensation ou d'un état quelconque du moi par le nombre et la grandeur des causes objectives, et par conséquent mesurables, qui lui ont donné naissance. Il est incontestable qu'une sensation plus intense de lumière est celle qui a été obtenue ou qui s'obtiendrait au moins d'un plus grand nombre de sources lumineuses, supposées à la même distance et identiques entre elles. Mais dans l'immense majorité des cas, nous nous prononçons sur l'intensité de l'effet sans même connaître la nature de la cause à plus forte raison de sa grandeur. C'est même l'intensité de l'effet qui nous amène souvent à hasarder une hypothèse sur le nombre et la nature des causes et à réformer et à réformer et à réformer ainsi le jugement de nos sens qui nous le montrait insignifiant au premier abord. En vain, on allégera que nous comparons alors l'état actuel du moi à quelques états antérieurs où la cause a été perçue intégralement en même temps qu'on en éprouvait les faits. Nous procédons sans doute ainsi dans un assez grand nombre de cas. Mais on n'explique point alors les différences d'intensité que nous établissons entre l'effet psychologique profond qui émane de nous et plus d'une cause extérieure. D'autre part, nous ne nous prononçons jamais avec autant de hardiesse sur l'intensité d'un état psychique que lorsque l'aspect subjectif du phénomène est seul à nous frapper ou lorsque la cause extérieure à laquelle nous le rattachons comporte difficilement la mesure. Ainsi, il nous paraît évident qu'on éprouve une douleur plus intense à se sentir arracher une dent qu'un cheveux. L'artiste sait à n'en pas douter qu'un tableau de maître lui procure un plaisir plus intense qu'une enseigne de magasin. Et point n'est besoin d'avoir jamais entendu parler des forces de cohésion pour affirmer qu'on dépense moins d'efforts à ployer une lame d'acier qu'à vouloir corber une barre de fer. Ainsi, la comparaison des deux intensités se fait le plus souvent sans la moindre appréciation du nombre des causes de leur mode d'action ni de leur étendue. Il y aurait encore place, il est vrai, pour une hypothèse de même nature mais plus subtile. On sait que les théories mécaniques et surtout cinétiques tendent à expliquer les propriétés apparentes et sensibles des corps par des mouvements bien définis de leurs parties élémentaires et que certains prévoient et que certains prévoient le moment où les différences intensives des qualités c'est d'ailleurs de nos sensations se réduiront à des différences extensives entre les changements qui s'exécutent derrière elles. N'est-il pas permis de soutenir que sans connaître cette théorie nous en avons un vague pressentiment que sous le son plus intense nous devinons une vibration plus ample se propageant au sein du milieu ébranlé et que nous faisons allusion à ce rapport mathématique très précis quoique confusément aperçu quand nous affirmons d'un son qu'il présente une intensité supérieure. Sans même aller aussi loin ne pourrait-on pas poser en principe que tout état de conscience correspond à un certain ébranlement des molécules des atomes de la substance cérébrale et que l'intensité d'une sensation mesure l'amplitude la complication ou l'étendue de ces mouvements moléculaires. Cette dernière hypothèse est au moins aussi vraisemblable que l'autre mais elle ne résout pas davantage le problème. Car il est possible que l'intensité d'une sensation témoigne d'un travail plus ou moins considérable accompli dans notre organisme. Mais c'est la sensation qui nous est donnée par la conscience et non pas ce travail mécanique. C'est même à l'intensité de la sensation que nous jugeons de la plus ou moins grande quantité de travail accompli. L'intensité demeure donc bien en apparence au moins une propriété de la sensation. Et toujours la même question se pose. pourquoi disons-nous d'une intensité supérieure qu'elle est plus grande ? Pourquoi pensons-nous une plus grande quantité ou un plus grand espace ? Peut-être la difficulté du problème tient-elle surtout à ce que nous appelons du même nous et nous représentons de la même manière des intensités de nature très différentes. L'intensité d'un sentiment par exemple est celle d'une sensation d'un effort. L'effort s'accompagne d'une sensation musculaire et les sensations elles-mêmes sont liées à certaines conditions physiques qui entrent vraisemblablement pour quelque chose dans l'appréciation de leur intensité. Ce sont là des phénomènes qui se passent à la surface de la conscience et qui s'associent toujours comme nous le verrons plus loin à la perception d'un mouvement ou d'un objet extérieur. Mais certains états de l'âme nous paraissent à tort ou à raison se suffire eux-mêmes. Tels sont les joies et les tristesses profondes, les passions ont réfléchi les émotions esthétiques. L'intensité pure doit se définir plus aisément dans ces cas simples où aucun élément extensif ne semble intervenir. Nous allons voir en effet qu'elle se réduit ici à une certaine qualité aux nuances dont se colore une masse plus ou moins considérable d'états psychiques ou si l'on aime mieux au plus ou moins grand nombre d'états simples qui pénètrent l'émotion fondamentale. Par exemple, un obscur désir est devenu peu à peu une passion profonde. Vous verrez que la faible intensité de ce désir consistait d'abord en ce qu'il vous semblait isolé et comme étranger à tout le reste de votre vie interne. Mais petit à petit, il a pénétré un plus grand nombre d'éléments psychiques, les teignant pour ainsi dire de sa propre couleur. Et voici que votre point de vue sur l'ensemble des choses vous paraît maintenant avoir changé. N'est-il pas vrai que vous vous apercevez d'une passion profonde, une fois contractée à ce que les mêmes objets ne produisent plus sur vous la même impression ? Toutes vos sensations, toutes vos idées vous en paraissent rafraîchies. C'est comme une nouvelle enfance. Nous éprouvons quelque chose d'analogue dans certains rêves où nous n'imaginons rien que de très ordinaire et au travers desquels résonnent pourtant je ne sais quelle note originale. C'est que plus on descend dans les profondeurs de la conscience, moins on a le droit de traiter les faits psychologiques comme des choses qui se juxtaposent. Quand on dit qu'un objet occupe une grande place dans l'âme ou même qu'il y tient toute la place, on doit simplement entendre par là que son image a modifié la nuance de mille perceptions au souvenir et qu'en ce sens elle les pénètre sans pourtant s'y faire voir. Mais cette représentation toute dynamique répugne à la conscience réfléchie parce qu'elle aime les distinctions tranchées qui s'expriment sans peine par des mots et les choses aux contours bien définies comme celles qu'on aperçoit dans l'espace. Elle supposera donc que tout le reste demeurant identique à un certain désir à passer par des grandeurs successives comme si l'on pouvait encore parler de grandeur là où il n'y a ni multiplicité ni espace. Et de même que nous la verrons concentrée sur un point donné de l'organisme pour en faire un effort d'intensité croissante, les contractions musculaires de plus en plus nombreuses qui s'effectuent sur la surface du corps ainsi elle fera cristalliser à part sous forme d'un désir qui grossit les modifications progressives survenues dans la masse confuse d'effets psychiques coexistants. Mais c'est là un changement de qualité plutôt que de grandeur. Ce qui fait de l'espérance un plaisir si intense c'est que l'avenir dont nous disposons à notre gré nous apparaît en même temps sous une multitude de formes également souriantes également possibles même si la plus désirée d'entre elles se réalise il faudra faire le sacrifice des autres et nous aurons beaucoup perdu. L'idée de l'avenir grosse d'une infinité de possibles est donc plus féconde que l'avenir lui-même et c'est pourquoi l'on trouve plus de charme à l'espérance qu'à la possession au rêve qu'à la réalité. Essayons de démêler en quoi consiste une intensité croissante de joie ou de tristesse dans les cas exceptionnels où aucun symptôme physique n'intervient. La joie intérieure n'est pas plus que la passion en fait psychologique isolée qui occuperait d'abord un coin de l'âme et gagnerait peu à peu de la place. À son plus bas degré elle ressemble assez à une orientation de nos états de conscience dans le sens de l'avenir. Puis comme si cette attraction diminuait leur pesanteur nos idées et nos sensations se succèdent avec plus de rapidité. Nos mouvements ne nous coûtent plus le même effort. Enfin dans la joie extrême nos perceptions et nos souvenirs acquièrent une indéfinissable qualité comparable à une chaleur ou à une lumière et si nouvelle qu'à certains moments en faisant retour sur nous-mêmes nous éprouvons comme un étonnement d'être. Ainsi il y a plusieurs formes caractéristiques de la joie purement intérieure. autant d'étapes successives qui correspondent à des modifications qualitatives de la masse de nos états psychologiques. Mais le nombre des états que chacune de ces modifications atteint est plus ou moins considérable. Et quoi que nous ne les comptions pas explicitement nous savons bien si notre joie pénètre toutes nos impressions de la journée par exemple ou si quelques-unes y échappent. Nous établissons ainsi des points de division dans l'intervalle qui sépare deux formes successives de la joie. Et cet acheminement graduel de l'une à l'autre fait qu'elles nous apparaissent à leur tour comme les intensités d'un seul et même sentiment qui changerait de grandeur. On montrerait sans peine que les différents degrés de la tristesse correspondent eux aussi à des changements qualitatifs. Elles commencent par naître qu'une orientation vers le passé, un appauvrissement de nos sensations et de nos idées. Comme si chacune d'elles tenait maintenant tout entière dans le peu qu'elles donnent comme si l'avenir nous était en quelque sorte fermé. Et elle finit par une impression d'écrasement qui fait que nous aspirons au néant et que chaque nouvelle disgrâce en nous faisant mieux comprendre l'unité de la lutte nous cause un plaisir amer. Les sentiments esthétiques nous offrent des exemples plus frappants encore de cette intervention progressive de l'élément nouveau visible dans l'émotion fondamentale et qui semble en accroître la grandeur quoiqu'il se borne à en modifier la nature. Considérons le plus simple d'entre eux le sentiment de la grâce. Ce n'est d'abord que la perception d'une certaine aisance une certaine facilité dans les mouvements extérieurs et comme des mouvements faciles sont ceux qui se préparent les uns les autres nous finissons par trouver une aisance supérieure aux mouvements qui se faisaient prévoir aux attitudes présentes où sont indiquées et comme préformées les attitudes à venir. Si les mouvements saccadés manquent de grâce c'est parce que chacun d'eux se suffit à lui-même et n'annonce pas ceux qui vont le suivre. Si la grâce préfère les courbes aux lignes brisées c'est que la ligne courbe change de direction à tout moment mais que chaque direction nouvelle était indiquée dans celle qui l'a précédée. La perception d'une facilité à se mouvoir vient donc de se fondre ici dans le plaisir d'arrêter en quelque sorte la marge du temps et de tenir l'avenir dans le présent. Un troisième élément intervient quand les mouvements gracieux obéissent à un rythme et que la musique les accompagne. C'est que le rythme et la mesure en nous permettant de prévoir encore mieux les mouvements de l'artiste nous font croire cette fois que nous en sommes les maîtres. Comme nous devinons presque l'attitude qu'il va prendre il paraît nous obéir quand il l'apprend en effet. La régularité du rythme établit entre lui et nous une espèce de communication et les retours périodiques de la mesure sont comme autant de fils invisibles au moyen desquels nous faisons jouer cette marionnette imaginaire. Même si elle s'arrête un instant notre main impatientée ne peut s'empêcher de se mouvoir comme pour la pousser comme pour la replacer au sein de ce mouvement dont le rythme est devenu toute notre pensée et toute notre volonté. Il entrera donc dans le sentiment du gracieux une espèce de sympathie physique et en analysant le charme de cette sympathie vous verrez qu'elle vous plaît elle-même par son affinité avec la sympathie morale dont elle vous suggère subtilement l'idée. Ce dernier élément où les autres viennent se fondre après l'avoir en quelque sorte annoncé explique l'irrésistible attrait de la grâce. Vous ne comprendrez pas le plaisir qu'elle nous cause si elle serait divisée à une économie d'efforts comme le prétend Spencer. Mais la vérité est que nous croyons démêler dans tout ce qui est très gracieux en outre de la légèreté qui est signe de mobilité l'indication d'un mouvement possible vers nous d'une sympathie virtuelle ou même naissante. C'est cette sympathie mobile toujours sur le point de se donner qui est l'essence même de la grâce supérieure. Ainsi les intensités croissantes du sentiment esthétique se résolvent ici en notant de sentiments divers dont chacun annoncé déjà par le précédent il devient visible et l'éclipse ensuite définitivement. C'est ce progrès qualitatif que nous interprétons dans le sens d'un changement de grandeur parce que nous aimons les choses simples et que notre langage est mal fait pour rendre les subtilités de l'analyse psychologique. Pour comprendre comment le sentiment du beau comporte lui-même des degrés il faudrait le soumettre à une minutieuse analyse. Peut-être la peine qu'on éprouve à le définir tient-elle surtout à ce que le considèrent les beautés de la nature comme antérieures à celles de l'art. Les procédés de l'art ne sont plus alors que des moyens par lesquels l'artiste exprime le beau et l'essence du beau demeure mystérieuse. Mais on pourrait se demander si la nature est belle autrement que par la rencontre heureuse de certains procédés de notre art et si en un certain sens l'art ne précéderait pas la nature. Sans même aller aussi loin. Il semble plus conforme aux règles d'une saine méthode d'étudier d'abord le beau dans les œuvres où il a été produit par un effort conscient et de descendre ensuite par transition intensible de l'art à la nature qui est artiste à sa manière. En se plaçant à ce point de vue on s'apercevra croyons-nous que l'objet de l'art est d'endormir les puissances actives ou plutôt résistantes de notre personnalité et de nous amener ainsi à un état de docilité parfaite où nous réalisons l'idée qu'on nous suggère où nous sympathisons avec le sentiment exprimé. Dans les procédés de l'art on retrouvera sous une forme atténuée et raffinée et en quelque sorte spiritualisée les procédés par lesquels on obtient ordinairement l'état d'hypnose. Ainsi en musique le rythme et la mesure suspendent la circulation normale de nos sensations et de nos idées en faisant osciller notre attention entre des points fixes et s'emparent de nous avec une telle force que l'imitation même infiniment discrète d'une voix qui gémit suffira à nous remplir d'une tristesse extrême. Si les sons musicaux agissent plus puissamment sur nous que ceux de la nature c'est que la nature se borne à exprimer des sentiments au lieu que la musique nous les suggère. D'où vient le charme de la poésie ? Le poète est celui chez qui les sentiments se développent en images et les images elles-mêmes en paroles dociles au rythme pour les traduire. En voyant repasser dans nos yeux ces images nous éprouverons à notre tour le sentiment qui en était pour ainsi dire l'équivalent émotionnel. Mais ces images ne se réaliseraient pas aussi fortement pour nous sans les mouvements réguliers du rythme par lequel notre âme bercée et endormie s'oublie comme en un rêve pour penser et pour voir avec le poète. Les arts plastiques obtiennent un effet du même genre par la fixité qu'ils imposent soudain à la vie et qu'une contagion physique communique à l'attention du spectateur. Si les œuvres de la statuaire antique expriment des émotions légères qui les effleurent à peine comme un souffle en revanche la pâle immobilité de la pierre donne au sentiment exprimé au mouvement commencé je ne sais quoi de définitif et d'éternel où notre pensée s'absorbe et où notre volonté se perd. On retrouverait en architecture au sein même de cette immobilité saisissante certains effets analogues à ceux du rythme. La symétrie des formes la répétition indéfinie du même motif architectural font que notre faculté de percevoir oscille du même au même et se déshabitue de ces changements incessants qui dans la vie journalière nous ramènent sans cesse à la conscience de notre personnalité. L'indication même légère d'une idée suffira alors à remplir de cette idée notre âme entière. Ainsi, l'art vise à imprimer en nous des sentiments plutôt qu'à les exprimer. Il nous les suggère et se passe volontiers de l'imitation de la nature quand il trouve des moyens plus efficaces. La nature procède par suggestions comme l'art mais ne dispose pas du riz. Elle est supplé par cette longue camaraderie que la communauté des influences subit a créée entre elle et nous et qui fait qu'à la moindre indication d'un sentiment nous sympathisons avec elle comme un sujet habitué obéi au geste du magnétiseur. Et cette sympathie se produit en particulier quand la nature nous présente des êtres aux proportions normales telles que nos intentions se divisent également entre toutes les parties de la figure sans se fixer sur aucune une d'elle. Notre faculté de percevoir se trouve alors bercée par cette espèce d'harmonie rien n'arrête plus le libre essor de la sensibilité qui n'attend jamais que la chute de l'obstacle pour être émue sympathiquement. Il en résulte de cette analyse que le sentiment du beau n'est pas un sentiment spécial mais que tout sentiment éprouvé par nous revêtira un caractère esthétique pourvu qu'il ait été suggéré et non pas causé. On comprend alors pourquoi l'émotion esthétique nous paraît admettre des degrés d'intensité et aussi des degrés d'élévation. Toto, en effet, le sentiment suggéré interrompt à peine le tissu serré des faits psychologiques qui composent notre histoire. Tantôt, il en détache notre attention sans toutefois nous les faire perdre de vue. Tantôt, enfin, il se substitue à eux, nous absorbe et accapare notre âme entière. Il y a donc des phases distinctes dans le progrès d'un sentiment esthétique, comme dans l'état d'hypnose. Et ces phases correspondent moins à des variations de degrés qu'à des différences d'état ou de nature. Mais le mérite d'une œuvre d'art ne se mesure pas tant à la puissance avec laquelle le sentiment suggéré s'empare de nous qu'à la richesse de ce sentiment lui-même. En d'autres termes, à côté des degrés d'intensité, nous distinguons instinctivement des degrés de profondeur ou d'élévation. En analysant ce dernier concept, on verra que les sentiments et les pensées que l'artiste nous suggère expriment et résument une partie plus moins considérable de son histoire. Si l'art qui ne donne que des sensations est un art inférieur, c'est que l'analyse ne démêle pas souvent dans une sensation autre chose que cette sensation même. Et la plupart des émotions sont grosses de mille sensations, sentiments ou idées qui les pénètrent. Chacune d'elles est donc un état unique en son genre, indéfinissable, et il semble qu'il faudrait revivre la vie de celui qui l'éprouve pour l'embrasser dans sa complexe originalité. Pourtant, l'artiste vise à nous introduire dans cette émotion si riche, si personnelle, si nouvelle et à nous faire éprouver ce qu'il ne saurait nous faire comprendre. Il fixera donc parmi les manifestations extérieures de son sentiment celles que notre corps imitera machinalement quoique légèrement en les apercevant de manière à nous replacer tout d'un coup dans l'indéfinissable état psychologique qui les provoqua. Ainsi tombera la barrière que le temps et l'espace interposé entre sa conscience et la nôtre. Et plus sera riche d'idées, gros de sensations et d'émotions le sentiment dans le cadre duquel il nous aura fait entrer, plus la beauté exprimée aura de profondeur ou d'élévation. Les intensités successives du sentiment esthétique correspondent donc à des changements d'état survenus en nous, et les degrés de profondeur au plus ou moins grand nombre de faits psychiques élémentaires que nous démêlons confusément dans l'émotion fondamentale. On soumettrait les sentiments moraux à une étude du même genre. Considérons la pitié par exemple. Elle consiste d'abord à se mettre par la pensée à la place des autres, à souffrir de leurs souffrances. Mais si elle n'était rien de plus, comme quelques-uns l'ont prétendu, elle nous inspirerait l'idée de fuir les misérables plutôt que de l'amour. que de leur porter secours, car la souffrance nous fait naturellement horreur. Il est possible que ce sentiment d'horreur se trouve à l'origine de la pitié, mais un élément nouveau ne tarde pas à s'y joindre, un besoin d'aider nos semblables et de soulager leur souffrance. Dirons-nous avec la roche fou le cours que cette prétendue sympathie est un calcul, une habile prévoyance des mots à venir ? Peut-être la crainte entre-telles en effet est pour quelque chose encore dans la compassion que les mots d'autrui nous inspirent. Mais ce ne sont toujours là que les formes inférieures de la pitié. La pitié vraie consiste moins à craindre la souffrance qu'à la désirer. Désir léger qu'on souhaiterait à peine devoir réaliser et qu'on forme pourtant malgré soi, comme si la nature commettait quelques grandes injustices et qu'il fallut écarter tout soupçon de complicité avec elle. L'essence de la pitié est donc un besoin de s'humilier, une aspiration à descendre. Cette aspiration douloureuse a d'ailleurs son charme parce qu'elle nous grandit dans notre propre estime et fait que nous nous sentons supérieurs à ces biens sensibles dont notre pensée se détache momentanément. L'intensité croissante de la pitié consiste donc dans un progrès qualitatif, dans un passage du dégoût à la crainte, de la crainte à la sympathie et de la sympathie elle-même à l'humilité. Nous ne pousserons pas plus loin cette analyse. Les états psychiques dont nous venons de définir l'intensité sont des états profonds qui ne passent point solidaires de leur cause extérieure et qui ne semblent pas non plus envelopper la perception d'une contraction musculaire. Mais ces états sont rares. Il n'y a guère de passion ou de désir, de joie ou de tristesse qui ne s'accompagnent de symptômes physiques. Et là où ces symptômes se présentent, ils nous servent vraisemblablement à quelque chose dans l'appréciation des intensités. Quant aux sensations proprement dites, elles sont manifestement liées à leur cause extérieure et quoique l'intensité de la sensation ne se puisse définir par la grandeur de sa cause, il existe sans doute quelques rapports entre ces deux termes. Même dans certaines de ces manifestations, la conscience paraissait s'épanouir de dehors, comme si l'intensité se développait en étendue. Tel est l'effort musculaire. Plaçons-nous tout de suite en face de ce dernier phénomène. Nous nous transporterons ainsi d'un seul bond à l'extrémité opposée de la série d'effets psychologiques. S'il est un phénomène qui paraît se présenter immédiatement à la conscience sous forme de quantité ou tout au moins de grandeur, c'est sans contredit l'effort musculaire. Il nous semble que la force psychique, emprisonnée dans l'âme comme les ventes dans l'entre-déole, y attende seulement une occasion de s'élancer dehors. La volonté surveillerait cette force et de temps à autre lui ouvrirait une issue proportionnant l'écoulement à l'effet désiré. Même en y réfléchissant bien, on verra que cette conception assez grossière de l'effort entre pour une large part dans notre croyance à des grandeurs intensives. Comme la force musculaire qui se déploie dans l'espace et se manifeste par des phénomènes mesurables nous fait l'effet d'avoir préexisté à ces manifestations, mais sous un moindre volume et à l'état comprimé pour ainsi dire, nous n'hésitons pas à resserrer ce volume de plus en plus et finalement nous croyons comprendre qu'un état purement psychique n'occupant plus d'espace est néanmoins une grandeur. La science incline d'ailleurs à fortifier l'illusion du sens commun sur ce point. M. Born nous dit par exemple que la sensibilité concomitante du mouvement musculaire coïncide avec le courant centrifuge de la force nerveuse. C'est donc l'émission même de la force nerveuse que la conscience apercevrait. M. Wundt parle également d'une sensation d'origine centrale accompagnant l'inervation volontaire des muscles et cite l'exemple du paralytique qui a la sensation très nette de la force qu'il déploie à le vouloir soulever sa jambe quoi qu'elle reste inerte. La plupart des auteurs se rangent à cette opinion qui ferait loi dans la science positive. Si, il y a quelques années, M. William James n'avait attiré l'attention des physiologistes sur certains phénomènes assez peu remarqués et pourtant bien remarquables. Quand un paralytique fait un effort pour soulever le membre inerte, il n'exécute pas ce mouvement sans doute mais bon gré mal gré il en exécute un autre. Quelques mouvements s'effectuent quelque part sinon point de sensation d'effort. Déjà, Vulpion avait fait remarquer que si l'on demande à un hémiplégique de fermer son poing paralysé, il accomplit inconsciemment cette action avec le poing qui n'est pas malade. Ferrier signale un phénomène plus curieux encore. Étendez le bras en recourbant légèrement votre index comme si vous alliez presser la détente d'un pistolet. Vous pourrez ne pas remuer le doigt, ne contracter aucun muscle de la main, ne produire aucun mouvement apparent et sentir pourtant que vous dépensez de l'énergie. Toutefois, en y regardant de plus près, vous vous apercevrez que cette sensation d'effort coïncide avec la fixation des muscles de votre poitrine, que vous tenez la glotte fermée et que vous contractez activement vos muscles respiratoires. Dès que la respiration reprend son cours normal, la conscience de l'effort s'évanouit. A moins qu'on ne meuve réellement le doigt. Ces faits semblaient déjà indiquer que nous n'avons pas conscience d'une émission de force mais du mouvement des muscles qui en est le résultat. L'originalité de M. William James a été de vérifier l'hypothèse sur des exemples qui paraissent absolument réfractaires. Ainsi, quand le muscle droit externe de l'œil droit est paralysé, le malade essaie en vain de tourner l'œil du côté droit. Pourtant, les objets lui paraissent fuir à droite et puisque l'acte de volonté n'a produit aucun effet, il faut bien disait Helmholtz que l'effort même de la volonté se soit manifesté à la conscience. Mais, on n'a pas tenu compte, répond M. James, de ce qui se passe dans l'autre œil. celui-ci reste couvert pendant les expériences. Il se meut néanmoins et l'on s'en convaincra sans peine. C'est ce mouvement de l'œil gauche perçu par la conscience qui nous donne la sensation d'effort en même temps qu'il nous fait croire au mouvement des objets aperçus par l'œil droit. Ces observations et d'autres analogues conduisent M. James à affirmer que le sentiment de l'effort est centripète et non pas centrifuge. Nous ne prenons pas conscience d'une force que nous lancerions dans l'organisme. Notre sentiment de l'énergie musculaire déployée est une sensation afférente complexe qui vient des muscles contractés, des ligaments tendus, des articulations comprimées, de la poitrine fixée, de la glotte fermée, du sourcil foncé, des mâchoires serrées. Bref, de tous les points de la périphérie où l'effort apporte une modification. Il ne nous appartient pas de prendre position dans le débat. Aussi bien la question qui nous préoccupe n'est-elle pas de savoir si le sentiment de l'effort vient du centre ou de la périphérie mais en quoi consiste juste notre perception de son intensité. Or, il suffit de s'observer attentivement soi-même pour aboutir sur ce dernier point à une conclusion que M. James n'a pas formulée mais qui nous paraît tout à fait conforme à l'esprit de sa doctrine. Nous prétendons que plus un effort donné nous fait l'effet d'écroître, plus augmente le nombre des muscles qui se contractent sympathiquement et que la conscience apparente d'une plus grande intensité d'effort sur un point donné de l'organisme se réduit. En réalité, à la perception d'une plus grande surface du corps s'intéressant à l'opération. Essayez par exemple de serrer le point de plus en plus. Il vous semblera que la sensation d'effort tout entière localisée dans votre main passe successivement par des grandeurs croissantes. En réalité, votre main éprouve toujours la même chose. Seulement, la sensation qui était localisée d'abord a envahi votre bras, remonté jusqu'à l'épaule, finalement, l'autre bras se rédit, les deux jambes limites, la respiration s'arrête, c'est le corps qui donne tout entier. Mais vous ne vous rendez distinctement compte de ces mouvements qu'on commune tant qu'à la condition d'en être averti. Jusque-là, vous pensiez avoir affaire à un état de conscience unique qui changeait de grandeur. Quand vous serrez les lèvres de plus en plus l'une contre l'autre, vous croyez éprouver à cet endroit une même sensation de plus en plus forte. Ici encore, vous vous apercevrez en y réfléchissant davantage que cette sensation reste identique, mais que certains muscles de la face et de la tête puis de tout le reste du corps ont pris part à l'opération. Vous avez senti cet envahissement graduel, cette augmentation de surface qui est bien réellement un changement de quantité. Mais comme vous pensiez surtout à vos lèvres serrées, vous avez localisé l'accroissement à cet endroit et vous avez fait de la force psychique qui s'y dépensait une grandeur, quoiqu'elle n'eût pas détendu. Examinez avec soin une personne qui soulate des poids de plus en plus lourd. La contraction musculaire gagne peu à peu son corps tout entier. Quant à la sensation plus particulière qu'elle éprouve dans les bras qui travaillent, elle reste constante pendant fort longtemps et ne change guère que de qualité, l'apesanteur donnant un certain moment fatigue et la fatigue douleur. Pourtant, le sujet s'imaginerait avoir conscience d'un accroissement continu de la force psychique affluent au bras. Il ne reconnaîtra son erreur qu'à la condition d'en être averti, tant il est porté à mesurer un état psychologique donné par les mouvements conscients qui l'accompagnent. De ces faits et de beaucoup d'autres du même genre on dégagera, croyons-nous, la conclusion suivante. Notre conscience d'un accroissement d'efforts musculaires s'est réduit à la double perception d'un plus grand nombre de sensations périphériques et d'un changement qualitatif survenu dans quelques-unes d'entre elles. Nous voici donc amenés à définir l'intensité d'un effort superficiel comme celle d'un sentiment profond de l'âme. Dans l'un et l'autre cas, il y a progrès qualitatif et complexité croissante confusément aperçue. Mais la conscience, habituée à penser dans l'espace et à se parler à elle-même ce qu'elle pense, désignera le sentiment par un seul mot et localisera l'effort au point précis où il donne un résultat utile. Elle apercevra alors un effort toujours semblable à lui-même qui grandit sur la place qu'elle lui a assignée et un sentiment qui, ne changeant pas de nom, grandit sans changer de nature. Il est vraisemblable que nous allons retrouver cette illusion de la conscience dans les états intermédiaires entre les efforts superficiels et les sentiments profonds. Un grand nombre d'états psychologiques sont accompagnés en effet de contractions musculaires et de sensations périphériques. Tantôt, ces éléments superficiels sont coordonnés entre eux par une idée purement spéculative, tantôt par une représentation d'ordre pratique. Dans le premier cas, il y a effort intellectuel ou attention, dans le second, se produisent des émotions qu'on pourrait appeler violentes ou aiguës, la colère, la frayeur et certaines variétés de la joie, de la douleur, de la passion et du désir. Montrons brièvement que la même définition de l'intensité convient à ces états intermédiaires. L'attention n'est pas un phénomène purement physiologique, mais on ne saurait nier que des mouvements l'accompagnent. Ces mouvements ne sont ni la cause ni le résultat du phénomène. Ils en font partie, ils l'expriment en étendue, comme l'a si remarquablement montré M. Ribot. Déjà, Fechner réduisait le sentiment de l'effort d'attention dans un organe des sens au sentiment musculaire, produit en mettant un mouvement par une sorte d'action réflexe les muscles qui sont en rapport avec les différents organes sensoriels. Il avait remarqué cette sensation très distincte de tension et de contraction de la peau de la tête, cette pression de dehors en dedans, sur tout le crâne que l'on éprouve quand on fait un grand effort pour se rappeler quelque chose. M. Ribot a étudié de plus près les mouvements caractéristiques de l'attention volontaire. L'attention, dit-il, contracte le frontal, ce muscle, tire à lui le sourcil, l'élève et détermine des rides transversales sur le front. Dans les cases extrêmes, la bouche s'ouvre largement chez les enfants et chez beaucoup d'adultes, l'attention vive produit une protrusion des lèvres et une espèce de mot. Certes, il entrera toujours dans l'attention volontaire un facteur purement psychique quand ce ne serait que l'exclusion par la volonté de toutes les idées étrangères pas à celles dont on désire s'occuper. Mais une fois cette exclusion faite, nous croyons encore avoir conscience d'une tension croissante de l'âme, d'un effort immatériel qui grandit. Analysez cette impression et vous n'y trouverez point autre chose que le sentiment d'une contraction musculaire qui gagne en surface au change de nature, la tension donnant pression, fatigue, douleur. Or, nous ne voyons pas de différence essentielle entre l'effort d'attention et ce qu'on pourrait appeler l'effort de tension de l'âme, désir aiguë, colère déchaînée, amour passionné, âne violente. Chacun de ces états se réduirait, croyons-nous, à un système de contraction musculaire coordonné par une idée. Mais dans l'attention, c'est l'idée plus ou moins réfléchie de connaître. Dans l'émotion, l'idée irréfléchie d'agir. L'intensité de ces émotions violentes ne doit donc point être autrement autre chose que la tension musculaire qui les accompagne. Darwin a remarquablement décrit les symptômes physiologiques de la fureur. Les battements du cœur s'accélèrent, la face rougit ou prend une pâleur cadavérique, la respiration est laborieuse, la poitrine se soulève, les narines frémissantes se dilatent, souvent le corps entier tremble, la voix s'altère, les dents se serrent ou se frottent les unes contre les autres, et le système musculaire est généralement excité à quelques actes violents, presque frénétiques. Les gestes représentent plus ou moins parfaitement l'acte de frapper ou de lutter contre un ennemi. Nous n'irons point jusqu'à soutenir avec M. William James que l'émotion de la fureur se réduise à la somme de ses sensations organiques. Il entrera toujours dans la colère un élément psychique irréductible quand ce ne serait que cette idée de frapper ou de lutter dont parle Darwin, idée qui imprime à tant de mouvements divers une direction commune. Mais si cette idée détermine la direction de l'état émotionnel et l'orientation des mouvements concomitants, l'intensité croissante de l'état lui-même n'est point autre chose croyons-nous que l'ébranlement de plus en plus profond de l'organisme, ébranlement que la conscience mesure sans peine par le nombre et l'étendue des surfaces intéressées. En vain, on allégera qu'il y a des fureurs contenues et d'autres plus intenses. C'est que là où l'émotion se donne libre carrière, la conscience ne s'arrête pas au détail des mouvements concomitants. Elle s'y arrête au contraire elle se concentre sur eux quand elle vise à les dissimuler. Éliminez enfin toute trace d'ébranlement organique, toute velléité de contraction musculaire. Il ne restera de la colère qu'une idée ou si vous tenez encore à en faire une émotion, vous ne pourrez lui assigner d'intensité.